Bonjour. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer avec vous un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 2018 qui concerne la qualification des mobiliers urbains. Alors c'est une vieille histoire que cette question de qualification. On avait le tribunal administratif de Châlons en Champagne qui avait dit que ça pouvait être une délégation de séance publique. On a la CEA de Paris puis le Conseil d'Etat 2002, 2004, 2005 qui nous ont dit très clairement que c'était un marché public. Les entreprises qui très longtemps nous ont fait croire que ce n'était que et dans tous les cas une convention d'occupation domaniale sous-entendue librement négociable alors que ça ne tenait pas la route. Et puis donc depuis maintenant 14 ans voire 16 ans, on était très clairement en train de se dire nous sommes sur des marchés publics même si dans des cas particuliers d'autres qualifications pouvaient être envisagés mais avec beaucoup de prudence. La règle par défaut c'est bon allez on est en marché public. Et puis est intervenue l'ordonnance puis cet arrêt maintenant du Conseil d'Etat. Alors que dit cet arrêt de l'État ? Alors cet arrêt du Conseil d'Etat qualifie le marché en l'espèce de concession de services et non pas de concession de services publics évidemment. Pourquoi on arrive à cette qualification ? Tout simplement parce que le Conseil d'Etat prend en compte la rémunération de la tributaire du contrat en considérant que la collectivité n'émet aucun prix dans ce contrat-là. Les prestataires étaient censés être rémunérés par les résultats de son exploitation c'est-à-dire par la rémunération des publicités qu'il allait avoir sur ces espaces publicitaires. Et effectivement Evangélia vient de le dire on est sur le cœur de la différence puisque effectivement avant pourquoi avions-nous un marché public ? Le juge constatait déjà qu'il n'y avait pas de prix versé à l'entreprise et qu'en fait il y avait bien trois flux financiers la redevance d'occupation doméniale que le privé devait verser, il y avait le prix que devait recevoir le titulaire de ce marché au titre de ses prestations et les fruits de l'exploitation du domaine public, donc de l'exploitation publicitaire qui certes transitaient par le privé et sa régie publicitaire mais qui en réalité étaient un troisième flux financier. Désormais, avec des contrats qui sont exactement les mêmes, on a une qualification de concession. Est-ce que c'est un environnement de jurisprudence ou est-ce que c'est parce que les concessions de services désormais peuvent s'appliquer également à des structures qui ne seront pas qualifiées de services publics ? Là où les qualifications de DSP autrefois dans ces domaines-là étaient quand même réservées lorsque l'affichage municipal était prépondérant et qu'on pouvait glisser ça dans la catégorie des services publics. C'est un premier enseignement ou en tout cas une première interrogation d'analyse de cet arrêt mais revenons du coup à ce qui nous intéresse. C'est désormais, on va dire qu'un grand nombre de ces contrats seront bien des concessions de services, que ce soit le fruit d'un revirement jurisprudence ou pas, c'est un débat théorique intéressant mais d'un point de vue pratique, on aura peut-être des contrats qui seront bâtis et qu'on pourra essayer de faire passer en marché public mais c'est dangereux, ce n'est pas le but. On a désormais une ligne claire, un mode d'emploi qui est clair, ces contrats sont des concessions de services mais à la condition de bien regarder à chaque fois si on est bien dans l'épure de l'ordonnance. Et que nous dit cette ordonnance ? En fait, il faudrait à chaque fois qu'évidemment la rémunération du co-contractant ne soit pas comblée par la collectivité en aucun cas. Ni un prix qui est payé par la collectivité ni la collectivité ne peut pas non plus combler les pertes que la tributaire pourrait avoir à cause de son exploitation qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est à lui de se débrouiller, si on peut dire ça comme ça, pour que son exploitation fonctionne. Et dans ces cas-là, on est bien dans le cadre d'une concession de services. Car on reste bien sur un critère de l'ALÉA qui sont quand même formulés de manière différente par rapport à ce qu'était autrefois la qualification et le critère de la DSP. Le terme là avait eu un autre point de vue ? Oui, il y avait un autre point de vue parce qu'il avait considéré que l'espèce, il s'assessait bien d'un monopole que la tributaire avait et donc du coup qu'il n'y avait pas du tout des risques d'exploitation. Ce qui peut être attendu aussi assez concevable. Ça se défend sur un secteur où les bons et les chutes de revenus publicitaires ne semblent pas si énormes que ça. Donc retenons bien, aujourd'hui, on sera presque toujours sous réserve d'une application cas par cas en concession sur la base des critères de concession. Bref, un examen cas par cas en regardant les critères de l'ordonnance. C'est tout à fait ça. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.